Bonjour Cindy, vous allez ouvrir sous peu votre boutique de loisirs créatifs, qu'est-ce qu'on y trouvera ? Alors ici on y trouvera un petit peu de mercerie, des tissus, de la vente de kits, des kits que je réalise moi-même, des patrons de couture et on y retrouvera aussi après c'est plus du service avec des ateliers de loisirs créatifs pour les adultes et pour les enfants des ateliers de crochet, de tricot, des cours de couture, etc. Les loisirs créatifs, Cindy, c'est votre passion depuis pas mal de temps maintenant ? Exactement, oui, j'ai bien dans la couture depuis toute petite, ça a ajouté à ça le crochet, le tricot, et voilà. Et vous avez participé récemment à un salon particulièrement important à Paris ? C'est ça, j'ai participé à l'un des plus grands salons français du loisir créatif, le salon création et savoir-faire à Paris le 20 novembre. Et dites-moi, votre boutique est particulièrement bien située ici à Yissurnois ? C'est ça, j'ai de la chance d'avoir trouvé, au moment où je voulais me lancer, il y a eu cette maison qui se vendait, c'est l'ancien cabinet médical d'Aïssurmois qui se libérait, et comme ça je suis en plein cœur du centre-ville. Cindy, avec les patrons que vous proposez, on peut par exemple réaliser des lapins comme ceux-là ? Oui, exactement, celui-ci, ce n'est pas le niveau le plus facile, mais en effet, on peut réaliser ce petit lapin qui a le patron, il y a le kit et aussi la vidéo sur la chaîne YouTube pour vous aider. Merci. 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 Merci.